yo tout le monde c'est canon j'espère que vous allez bien moi ça va nickel dans cette vidéo on se retrouve sur fortnite et aujourd'hui on va jouer en sol c'est de la lab donc le sol est en lab alors du coup j'avais déjà fait une vidéo il s'en fait en chapitre 1 sur le sol est en lab quand je joue encore sur mobile et du coup là le mode est revenu et en plus je connais pas mal de technique pour se mettre bien alors du coup comme d'habitude si vous aimez la vidéo liker commenter partager activer la plèche des notifications et abonnez vous et nous on va directement y aller let's go donc je mets en comblée par contre je vais muter les gars sur fortnite et puis voilà donc après moi je vais vous montrer ma technique pour peut-être pas faire top 1 mais faire une bonne game j'espère par top 1 qui refuse un top 1 personne en tout cas voilà liker commenter partager la plèche des questions et abonnez vous aussi abonnez vous à mon site web et skm14204 on va dire que par contre là le match walking il ya beaucoup de gens qui qui lance à voilà là ça c'est beau alors du coup là il ya les règles un petit peu du ne pas toucher la lave les matériaux de construction augmentent lentement au fil du temps réaliser l'astuce numéro un sur la tempête et j'ai des dégâts ok alors du coup voilà la map déjà que déjà il ya corail castel qui est totalement en lave déjà le début de la game donc c'est à dire que dès le début de la game on peut pas la corail castel pour après moi j'ai pas prévu d'aller à corail castel donc ça me dérange pas ah ben non le temps c'est pas dans la lave de toute façon j'ai pas prévu d'aller là bas moi j'ai prévu d'aller à steam stack parce que là bas il ya les tuyaux qui vont me permettre déjà mettons que c'est pas dans la zone d'aller dans la zone et de voler assez longtemps et comme c'est une ville j'ai peut-être trouvé le stuff qu'il me faut alors moi en sol c'est de la lave le stuff que je prends c'est déjà des kits de soins très important un pistolet à silex un sniper des ballons et un grappin également voilà parce qu'en fait déjà les ballons et pas ça va nous permettre de rester dans les airs tant que personne tire dessus genre les ballons ne pète pas je crois ou alors s'il pète il y en a qui pète mais genre celui qui reste quand il reste un seul il éclate pas le silex il va nous permettre de rester dans les airs le grappin qui va nous permettre de monter un petit peu quand même haut avec les ballons le sniper va du coup pour sniper la base et puis le kit de soins voilà qu'on touche la lave la lave qui fait du 5 d'ailleurs de dégâts et au cas où qu'on soit tiré dessus ou même la tempête alors du coup vous l'aurez compris du coup pâtiment il a trouvé un lama lui ça c'est bien de toute façon les matériaux ils augmentent donc ça va et puis on farm assez vite donc c'est bon ça m'étonnerait qu'ils aient déjà un steamy stack là vraiment de toute façon à chaque fois que je vois steamy stack moi en sol c'est de la lave bien sûr je suis tranquille je suis tranquille puis quand je fais pas du sol c'est de la lave moi je vais tout le temps c'est le petit tomeur la base des bases allez let's go ok bon c'est pas dans la zone mais c'est pas grave parce qu'en fait quand je prends les tuyaux ça me permet de planer jusqu'au verger et il y en a déjà deux qui viennent de crever ça c'est pas très cool parce que je vais me retrouver seul ah non il reste encore un gars si de play meure pas j'ai pas envie d'être seul quand même ok alors comme vous avez pu le remarquer je règle mon écran pc et je joue avec ma ps4 avec le remote play voilà donc pour l'instant c'est bon on a le temps de se mettre on a 2 minutes 8 avant que la tempête débarque et puis la lave je sais pas c'est quand qu'elle va commencer à monter mais tranquille tranquille rien à craindre la lave elle monte moyen vite mais pas trop vite donc ça va donc pour l'instant on cherche de quoi se défendre par exemple je vois qu'il y a des maths là mais ça c'est pas trop important là il y a un pad ça peut être très utile on va le prendre ok c'est bon lui il a pris le bon choix il a suivi jusqu'à steamy stack pour pas se faire tuer je sais même pas si vous voyez que j'aurais quelqu'un écran blessé parce que moi quand je joue là je vois le truc est le temps mais je sais pas si sur la vidéo ça va s'afficher j'espère pas pour vous parce que moi ça me cache totalement la carte ok ah bah déjà on a une carabine donc ça c'est plutôt cool voilà ça va nous permettre de sniper une air on va la prendre pour l'instant éventuellement ici un coffre avec des splashes attendez on va le mettre avec mon ami donc c'est pas ben il est déjà fou donc ça ne sert à rien ensuite qu'allons nous faire on va bien avoir au moins des ballons et un silex là pour l'instant merci beaucoup des planeurs ça peut être utile pour l'instant il y a quelqu'un qui va pas tard d'arriver j'ai toujours pas trouvé de silex ni de ballon donc c'est un petit peu embêtant après j'ai de quoi me rattraper j'ai de quoi me rattraper parce que sur nos chaussures à la steamy il y a un endroit qui est assez en hauteur et où il y a trois maisons délabrées mais il y a quand même beaucoup de stuff et ça peut bien sauver donc on va y aller j'ai encore un petit peu de temps de toute façon ma pinga pompe à charge mais c'est pas très urgent ça même si c'est mon pont préféré de toute façon quand je trouverais un silex ou des ballons il y a le fusil à pompe qui va dégager parce qu'en fait le silex il va me servir à deux choses non seulement à me battre parce qu'en fait au silex franchement c'est un pistolet genre assez précis genre quand t'es prêt t'es à peu près sûr de mettre ta balle donc c'est cool je vais continuer à loot un peu même si la tempête arrive dangereusement on va prendre son pompe à charge parce qu'en fait j'avais la peine d'aller le chercher mais bon donc il est à côté de moi autant le prendre donc la tempête elle est là la tempête elle est menaçante là ok c'est bon je vais aller à mon fameux endroit que je vous ai parlé avec les trois maisons de l'abri pour tenter de me rattraper au niveau du stock donc c'est ici ah non c'est dans la tempête dommage 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 c'était cet endroit là là on va aller au verger au verger ou même à la station essence pourquoi pas de toute façon j'en ai pour deux secondes et j'ai un pad et des planeurs plus le grappin donc ça va le faire je pensais que c'était des ballons je suis dégoûté qu'est-ce qu'il fait du coup qu'il a fk lui oh merci merci euh il va quitter la game c'est sûr il me passe tout son stuff euh voilà ça c'est bien on va prendre ça pour se sauver euh bon j'ai pas de ballons et de silex donc euh je suis un petit peu deg je vais devoir faire ma game avec ça bon bah du coup en fait si j'ai pas de ballons et de silex je vais devoir tout miser sur les constructions heureusement j'ai des planeurs donc ça c'est plutôt cool avoir des planeurs ouais on va aller aux arènes j'espère qu'à personne aux arènes bon c'est bon y'a pas de construction enfin y'a des constructions mais ça c'est les constructions de base donc je pense qu'on peut aller là bas en sécurité d'ailleurs c'est étonnant hein c'est souvent qu'il y a des gens aux arènes parce que les murs sont assez hauts il y a personne c'est plutôt cool je vais peut-être pouvoir trouver un silex allez la lave elle monte vite hein ok quitte de soin ça aussi c'est nécessaire les minis c'est pas nécessaire j'ai déjà du shield puis par rapport à la lave c'est pas les minis qui vont me protect donc voilà une herbe ou une herbe ça peut toujours être cool mais non quoi qu'attends parce que c'est vrai qu'il n'y a pas souvent de corps à corps en sol c'est de la lave c'est plutôt des feintes de loin ou ar finalement est-ce que ça serait pas bien ok bon par contre là il y a la tempête je sais pas où aller euh parce que ouais si j'ai des planeurs je sais pas où atterrir donc c'est pas grave je pense pas à ce point j'ai pas de temps perdu de fixage je peux même à la limite me permettre ah bon le sol se casse pas ok donc là bas il y a de la terre ferme sachant que la zone est plutôt dans les alentours de l'aisillet qui doit être autour de l'aisillet c'est vrai qu'à pas mal de collines euh vous savez quoi je vais où mon poteau là où mon poteau là où mon poteau là je lui ai demandé de venir ici et je vais placer un pad en fait je vais placer un pad ok donc les gars on est plutôt pas mal là ah ça je savais pas je viens de me rendre compte là en regardant mon icône en haut sur fortnite que d'habitude quand je joue genre je branche mon micro à ma manette et apparemment même en le branchant sur mon pc on m'entend sur fortnite et sur la vidéo donc c'est plutôt cool ça ça je savais pas et bon j'ai quand même quand je jouerai et que je ferai pas de vidéo je vais euh quand même euh faire ça avec euh ma manette parce que déjà que là j'entends le son du jeu assez faible parce que vous êtes dessus je branche le haut parleur bon les gars là on va placer le pad de toute façon j'en ai 3 grâce à notre ami j'ai 3 pads donc en vrai j'en prends un là c'est nécessaire allez let's go tant que j'aurais peut-être même pas du prendre 2 pads enfin si peut-être qu'il a pas de planeur lui parce que moi j'ai des planeurs mais peut-être que lui non donc euh ouais bon j'ai bien fait j'ai bien fait bon là ça me mène directement dans la zone allez-y allez-y qu'est-ce qu'il se passe on dirait pas qu'il y a des gens ah si 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 clairement là y a des gars je vais ping quand même il y a quelqu'un qui vienne se faille euh pas moyen d'aller à notre endroit classique parce que c'est vrai qu'on risque de se faire buter là-bas par exemple là ouais il y a des vers Cathy Corners il y a des collines dans la zone je propose qu'on aille plus vers Cathy Corners les gars c'est mieux ouais 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 on va aller sur les collines c'est plus euh raisonnable là vu que j'ai pas trouvé trop le stuff que je voulais hein c'est-à-dire Silex oh il m'a ping à Silex ça c'est beau ça merci poteau merci ouais bon du coup ouais bah je me disais dans ma tête ouais mais les planeurs et tout mais de toute façon j'ai le Silex qui m'évite de prendre des dégâts de chute après s'il y a de la lave ouais ça risque d'être un petit peu chiant mais bon de toute façon ouais j'ai des pattes j'ai des pattes de toute façon des pattes il y a pas besoin de redéploiement pour déploiement c'est bien c'est tout un jeu de stratégie ok là-bas ok bon là-bas c'est un bug parce que sinon on verrait le rouge sur la constru oh et puis sur le fio de l'action j'avais pas vu mais il y a effectivement des gens qui nous contestent on va tenter de leur caler des balles et moi il y a décidé de se pad c'est pas bon ok c'est bon je l'ai eu donc ça c'est plutôt cool on va bien évidemment le terminer non 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 toi tu m'as pas le terminer oh mon shoot il est même mon shoot quoi de toute façon il perd le voilà écoute merci hein au moins peut-être qu'il voulait pas me faire gaspiller de mine on s'est dit non mais non mais n'inquiète je n'ai pas de mine je vais le faire en même temps où est-il j'avais vu un gars il y a deux secondes en bas attendez on va déjà le gérer un gars donc c'est plutôt cool euh le gris c'est pas trop ça mais ouais bon j'ai pas de potions et puis de toute façon les fêtes comme vous venez de le voir là c'est ça arrive pas souvent encore une fois je le dis bon on va tenter de sauter sans prendre de dégâts bon ok c'est bon j'ai pas pris de dégâts en bas silex vert oui monsieur je veux bien un petit silex vert il me met bien hein à mon avis il doit avoir un bon stuff parce que sinon il me mettra pas bien comme ça euh est-ce qu'on se faillerait pas par hasard en vrai en plus je connais une technique pour euh se faillite sans que ce soit non je vais regarder je vais récupérer mon kit maintenant et ensuite je vais spammer carré on va nous failler je vais spammer carré hop là voilà je vais récupérer mon kit euh ok donc là faut qu'on aille dans la zone qu'il y a l'Izik en train de se faire recouvrir de lave il y a des terres fermes il y a également les toits sur les toits il y a pas l'air d'avoir de construction en plus c'est bien ah s'il y en a un petit peu mais bon ça va euh ouais là on va clairement devoir commencer à build avec le poteau là on va clairement devoir commencer à se construire quelque chose est-ce que par hasard il y aurait pas des ballons par ici non en revanche il y a un sniper bon même si j'ai 9 balles dans ma carabine je préfère quand même prendre le sniper car ça zoome plus du coup plus de chance de 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 caler sa balle quoi en plus ça c'est bien là on a un arbre ici allez j'espère que personne va nous détruire parce que voilà j'ai un signe l'endroit où on est ça va pas tarder à se faire envahir par la lave on dirait qu'à quelqu'un qui veut nous rush on peut toucher une fois toucher deux fois le mec est low donc euh c'est pas ce qu'il va faire là ok toucher deux fois j'ai bien envie de ok bon c'est bon de toute façon je l'ai mis low il est dans la merde donc ça va je suis dégoûté de pas avoir eu mon kill mais bon c'est pas si grave c'est bon top 8 niveau vie je commence à être de plus en plus mal oulala oulala on va monter plus haut je pense que c'est bien qui est pas venu tirer qui est là bas sur la scale base là bas je crois qu'à quelqu'un ah non il a plus personne là ah si si c'est juste qu'il a décidé d'utiliser des ballons vas-y on va retoiter une dernière balle apparemment ils vont pas faire d'escalier donc nous on va le laisser pour l'instant bien sûr euh par contre attends j'ai pas pensé à rien parce qu'il y a des scales bas à bas mais est-ce qu'il y en a derrière nous parce que j'aurais pas envie qu'on soit shooté quand même par derrière comme ça apparemment derrière nous il y a un tousseau jus là bas donc c'est plutôt cool déjà on a rien à craindre de l'arrière on a juste à craindre de l'avant niveau construction on en a encore beaucoup donc c'est plutôt très très bien là bas il y a quelqu'un qui construit là bas il y a quelqu'un qui a ballon ok quelqu'un veut clairement nous snipe là bas ah quelqu'un vient de se faire éclater ok donc apparemment les derniers gars ils sont là je pense je vais le voir un peu je regarde un petit peu parce que je crois qu'à plus personne qui reste les bases en face là il y a des gens donc à mon avis c'est là bas que ça se joue c'est quoi ils sont dans la merde c'est qu'elle avait pas dépassé oh zutre animé mec oh là là le boss c'est le boss c'est le boss ok bon là j'ai de voir mais qu'on quitte oh non 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 comment ils ont fait personne comment il a fait pour servir oh là il y a des gens oh comment je les avais pas vu eux ils sont plus haut que nous là bas au fond là attends ça peut pas être trop là bas au fond attends attends je vais nous protéger quand même voilà ah oui oui effectivement voilà ouais il y a des gens là que normal oh oui oh oui eux ils ont la hauteur de ouf et eux je les avais pas fait gaffe mais putain eux ils sont bien on peut le dire ouais ouais ils sont grave bien dans eux en vrai j'ai pas envie de les faire tomber parce que le temps que je tire je risque de me prendre des balles mais en vrai aussi je les fais tomber ils sont grave dans la merde oh là là ils vont tomber ouais c'est bon j'espère qu'ils ont pas de planer comme ça je pourrais avoir mon kill ouais non ils ont failli ils ont failli ils sont pas cons ils sont pas cons du tout leur seul espoir c'est de venir sur notre sky basse donc on va devoir faire gaffe on va devoir les choux voir si elles arrivent oh non c'est bon c'est bon ils ont finalement ils se sont finalement rattrapés là bas ils vont pas venir vers nous ok bon il y en a un il s'est mis dans la lave donc il est mort il y en a juste un là maintenant ok lui j'ai failli lui mettre la balle mais il l'a pas touché malheureusement euh il y a grave voyons qu'on va stopper en plus là je suis avec un bg du jeu là en vrai il y a grave moyen qu'on débloque une petite victoire là vienne les joueurs tous j'ai fait peur oui mon pote hop là c'est bon j'ai eu mon kill ok donc top 3 c'est à dire que là il y a plus qu'un gars contre nous et on se souvient qu'il y avait des gens là bas donc je vais te voir un peu je vais te voir ouais 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 j'ai eu peur pour ma vie attendez j'ai un plan pour pas qu'il me touche et que je puisse caser sans contre et qu'on puisse faire ce point regardez j'ai un taux au dessus de moi et j'ai juste à lui faire tomber son truc elle est bien yes aïe 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 on va gagner wooo ok on va l'en tireur d'élite les gars je pense un goal en tireur d'élite oh là là et je pensais pas qu'on allait faire ce pas parce que quand même parce qu'en fait là le match mais qui bien sûr c'est là il n'y a pas de bottes et tout donc tu as grave moyen de tomber sur soit des gars qui sont forts soit des gars qui sont extrêmement fort on a fait au parent en même temps j'étais avec vraiment un gars qui a assuré en plus aussi j'ai un petit peu assuré quand même en vrai on dirait pas comme ça mais je me rends compte que depuis que je suis passé sur la playstation au revoir fort même je suis pas malheureux donc voilà maintenant on va en tirer d'élite en mobile sur mobile comment j'ai été éclaté à l'époque l'enfant voilà quoi en fait on va se dire pour un jour le monde j'étais pas si mal sur la switch aussi je peux pas si mal on va dire comme le joy-con bug et c'est assez dur de manier son personnage comme il faut et bien alors là avec la ps4 les gars avec la paix avec la ps4 vraiment je suis super je suis assez contente voilà juste pas ok mais on va partir en termes de là c'est tirant d'élite solo à la c'est là vraiment c'est moi qui vais devoir me débrouiller donc tirant d'élite que des snipers si je fais un top en tirant d'élite franchement les gars c'est une des plus belles vidéos de ma chaîne si je fais top en tirant d'élite c'est une des plus belles vidéos de ma chaîne même si à l'heure actuelle la plus belle vidéo de ma chaîne plutôt la plus connue c'est celle où on retourne sur un cette map elle est sortie il ya des mois et des mois et encore maintenant elle genre elle fait beaucoup de vue chaque jour chaque jour est une vingtaine de vues et tout là j'en suis là j'ai regardé tout à l'heure parce que je regarde je t'aime tous les jours en fait cette vidéo là j'en suis à deux mille sept cent soixante vues il me semble sur la vidéo on retrouve sur un ce match en créatif c'est sûr que les gens ayant vu le titre ils se sont dit qu'on va vraiment retourner il faut savoir que c'est une imitation mais elle est vraiment bien faite et vraiment je suis content dans les jambes beaucoup retourner sur un c'est le bas c'est un truc tout après c'est vrai j'aurais y rejouer de temps en temps ouais c'est vrai que ça serait ça serait cool et moi honnêtement cette saison je l'aime franchement la map je l'aime je suis content il ya eu le point zéro qui est de retour et tout donc ça fait des souvenirs ils nous ont fait un mélange plutôt pas mal avec le salti et tic t'est donc ouais voilà en tout cas ouais ma vidéo là on va dire qu'elle perce mais pour un youtube heures comme moi avec 90 abonnés c'est vrai qu'elle fait pas mal de vues à l'allon zil a bon après en tir d'élite franchement t'en as au snipe vraiment c'est ils ont des shoots incroyables moi je sais pas si j'en fais partie de ceux qui ont un shoot incroyables après serait que tout est dans un jeu de stratégie par exemple les gars c'est vrai que là je me rends compte que depuis le début de la vidéo j'ai pas arrêté de parler parce que tout est un tout est dans la stratégie de garantir en sol c'est de la lave et dans ce mode aussi là par exemple à pouvoir trouver des spectateurs et se cacher éventuellement prendre la hauteur aussi ça va être important mais j'ai envie que c'est le modi d'acteur et c'est une bonne elle est dans ce qu'on veut faire une scénale en vrai de vrai les gars moi je suis chaud en vrai ce qu'on n'irait pas dans un endroit on peut former construire un endroit safe et j'aurais ce qu'on se france constaterait pas une plus ce qu'est pas agréé ou après je sais pas s'il ya le pistola silex qui utilise des munitions de 2 de ce n'est pas également celle qui s'occupe sur la conférence des bases de s'appelle le pistola silex c'est vrai que je risque de tomber c'est vrai que dans ce mode l'idéal c'est vraiment de faire une scénale on va voir ça si j'en fais ou pas c'est quoi les gars je vais aller dans un spot de claquer genre par exemple ici là ici là avec lui les espèces de camps du petit color en plus en plus là on a fait au pain et j'avais pas le stuff nécessaire on est 95 dans les 75 je veux dire ça fait bizarre ça la game elle va être courte j'avais pas spécialement le stuff qu'il me fallait on a réussi quand même parce qu'en fait moi tout à l'heure j'avais le stuff qui me fallait hors vidéo et c'est vrai que je me disais pas assez sur la construite parce que j'ai trop peur qu'on peut être ma construite en fait d'après là avec mon pote c'est vrai qu'on a fait une base assez solide tombé avec les autres ils ont fait leur base va dire voilà j'en ai marre de vivre on va pas se mentir moi genre vraiment le cas j'avais juste à casser sa rampe il tombait mais mais ouais notre base quand même quand j'y pense elle était assez mad stock tout va dire par contre ils ont ce fameux truc là je vois pas d'eau là je sais pas si c'est plus vers ici si c'est là ou si c'est plus vers soutien on sait rien il me semble que c'est là où j'ai mis mon point bleu là ici ouais je vais aller la france que c'est là ah ouais non contenter les spawns safe quand je parle trop là je sens que j'ai la gorge sec bon je mange j'ai préparé un verre d'eau ah bah ça va mieux là ok bon je vais atterrir là bas on va voir ce que ça donne oh ouais c'est ici c'est ici aurait-il pas un petit lama là ce serait pratique ah oui c'est vrai les gars j'avoue on va voir si on peut faire un glitch dans ce mode dans ce mode je suis sûr qu'on peut faire un glitch parce que une fois j'étais en or massif je sais pas si c'était pendant la vidéo j'avais fait le glitch ou hors vidéo mais j'étais en or massif en fait et j'avais une canne à pêche et genre dans les coffres c'était obligé en or massif de qu'est ce que tu vois pendant massif en discrétion totale discrétion totale t'es obligé de trouver des des armes silencieuses et moi les gars en pêchant j'ai drop un fusil à pompe voilà je sais plus si c'était en chapitre 2 déjà un chapitre de ces événements bon j'aurais pas pêché mais bon c'était en chapitre 2 saison 1 il y avait une mode de discrétion totale pour le coup et c'est vrai que j'avais pêché un fusil à pompe s'assure une carte mais pas une carte de l'ancien ce cas normal et donc va savoir s'il n'y a pas moyen dans ce mode mais même si je crois que ça a été corrigé il me semble que ça a été corrigé de la part des pieds mais va savoir si avec une canne à pêche n'a pas moyen de pêcher une arme qui n'est pas un sniper bon après c'est vrai que je vais la pêcher mais je n'ai pas l'utiliser parce que je risque de me faire signaler et voilà j'ai pas tellement envie de me faire signaler mais donc on va tester alors on peut en plus sonné pas dans la zone donc je n'ai pas trop de temps allez 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 on va l'aider comme par hasard c'est un sniper à mon avis c'est pas le hasard donc bon le bug a été corrigé d'un côté c'est bien mais d'un côté c'est dommage c'est bien dans le sens où j'ai pas envie de tomber avec un contre un gars qui a une scar quand même mais je crois que pas beaucoup de gens que ça bien parce que c'est vrai qu'à ensuite dès que j'avais pêché cette fameuse carabie dans ce fameux pompe j'avais cherché sur youtube voir s'il y avait des gens qui ont été dans leur titre genre comment pêcher une arme qui n'est pas silencieux j'avais dit des trucs comme ça et j'ai trouvé vraiment 0 vidéo qui parlait de ça donc je pense que j'étais un des seuls à connaître ça j'ai bien dit un des seuls pas le seul parce que le sniper silencieux c'est vrai qu'il faut pas trop se faire remarquer un dans ce mode on comprend le sniper silencieux on s'en va là niveau sniper je suis bien je suis bien on est déjà top 29 un vrai les gars il ya moyen de faire stop 1 non honnêtement je sais pas mais ah ouais bon d'accord les constructions sont limitées donc niveau de la ski base ben on oublie ça c'est tchao à présent que c'est passé c'est pas nécessaire de de bulle faille donc à la limite pour se protéger genre c'est le strict minimum en la zone où elle est loin encore ça va genre la tempête elle me colle pas trop non plus donc ça peut aller que donc ça c'est bien d'avoir le prêt parce que le barrette vraiment il mais il n'est pas bien à le barrette n'est pas bien vraiment d'ailleurs je me demande ça toujours le truc des pnj dans les bottes comme ça c'est en vrai s'ils auraient si à ça ben bon là c'est trop tard mais autant prendre le sniper et l'autre somme que j'avais un truc bouger sans doute mon imagination comme dirait marguerite dans le dlc là ça me fait toujours rire quand j'y pense elle faisait exprès de cette faire genre qu'il y avait un truc qui était dérangé dans resident evil alors que pas du temps quand j'avais tourné en place vraiment c'est vrai qu'au niveau de ça ils ont bien joué dans son site il ya plusieurs balles il ya plusieurs balles c'est vrai qu'il est plus fort et après voilà comme ce n'est pas silencieux elles ont autant remplacé par la crise pour vous de toute façon je vais pas vous mentir j'ai pas trop de stratégie là pour ce mode si ce n'est d'avoir pas ce n'est pas mon inventaire on va dégager un site pense qu'on va dégager celui-là au final même si on vient à peine de le droit parce que clairement la zone n'est pas tout près encore une fois ouais je vais clairement avoir besoin d'une blessure même si je peux aller me tremper un petit peu dans la sphère fil et encore et encore je vais passer ma commence à me faire du tout la tempête parce que c'est un vrai comment de ce n'est pas si il me semble de toute façon j'ai été j'étais ce match sur l'idée ce que tu sais ça va je sais que déjà je sais que je vais m'en sortir donc c'est plutôt une bonne nouvelle la zone pour ça va être encore du pain donc on est bien on est bien en plus qui me dit que j'ai pas retrouvé des splashes en chemin et en plus il ya un projet d'ici on prétend c'est toujours ça ouais ouais c'est bon déjà je vais arriver vivant après ce que les splashes vont me remettre full vie ça je sais pas bon à la limite c'est pas trop grave de toute façon c'est pas comme ça c'est pas comme si on allait me mettre un gros laser donc ouais c'est pas bon c'est pas bon apparemment il n'y a même pas de d'objets à usage unique dans ce mode en fait là maintenant que j'y pense j'ai trouvé que des snipes ah si ouais il y a les potions et tout mais genre quand je dis objet à usage unique je pense à des bombes ou à des répulsives mais apparemment non ouais puis c'est vrai qu'il y a aussi les rebondisseurs là oh la zone là j'ai intérêt de me dépêcher là en plus depuis tout ce temps j'allais pas dans la bonne direction parce que le truc il est en plein sur ma carte je sais il n'y a même pas de bagnole on dirait on dirait même qu'il n'y a pas de bagnole encore qu'il n'y a pas de bagnole associé de la lave ok mais bon là tranquille genre c'est bizarre qu'il n'y ait pas de bagnole c'est vrai qu'à ce stade bon si on oublie le fait que les gens se sont éliminés assez vite mais est-ce que par hasard je serais moi non je pars je suis pas plus rapide que la tempête là elle trace après j'ai de l'avance sur elle pour l'instant mais ouais oh yais c'est un petit kit ça fait plaisir non et puis aussi j'ai oublié aussi quand je parle de l'autonomique je parle aussi de ben des légumes genre piment pomme enfin pomme c'est un fruit mais voilà et tout oh je t'avoue est-ce qu'il y a encore les bocales attends les bocales en vrai ça m'étonnerait pas qu'il n'y a pas enlevé ça donc je sais que par ici il y a des bocales à luciole ouais non il n'y a pas de bocal apparemment même ça même ça ils l'ont enlevé ok la zone elle me colle mais heureusement j'ai la nage je me dirige encore de travers jusque là genre un petit peu quand même ok donc là c'est un poisson j'ai trouvé que c'était un gars mais non c'est un poisson qui a sauté juste qui est top 7 top 7 il y a des gens franchement ils ont des bons shoots genre franchement là pendant que j'étais en train de nager j'ai vraiment j'étais vraiment en mode vas-y je vais me prendre une balle c'est sûr bon là il y a des gens là clairement il y a quelqu'un le mec a clairement un trop bon shoot ah ouais ah ouais non là on est sur un gars vraiment son shoot c'est incroyable en même temps il a un nomade donc il joue depuis longtemps on dirait bon bah c'est pas grave en tout cas bon on a fait top 6 sans qu'il voit bon c'est nul bah en tout cas on a fait un top man sur celle de la lave au début de cette vidéo en tout cas bon j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu ben voilà comme d'études like, like, commentez, partagez, activez la cloche des notifications et abonnez-vous à cette chaîne youtube si vous aimez le contenu que je fais voilà abonnez-vous c'est très important en plus on se rapproche des 100 abonnés là donc ben c'est un cap voilà on va dire que c'est un cap donc voilà moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Kenan ciao tout le monde merci Sous-titrage ST' 501